bonsoir les filles bonsoir bruna bonsoir stéphanie les filles j'ai la chance ce soir d'être avec bruna qui est notre spécialiste en manucure en prothèse nous avons ce soir bruna audrey audrey elle a 22 ans et audrey c'est une fan de vernis à ongles et en fait elle te demande tes secrets pour appliquer un vernis parfaitement d'accord alors ce que je conseillerais à audrey ça serait d'abord de mettre déjà une bonne préparation de l'ongle pousser d'abord les cuticules alors ensuite il va falloir enlever à l'aide d'un dissolvant tous les petits dépôts autour de l'ongle pour bien bien nettoyer l'intégralité de l'ongle avant de mettre le vernis exactement le mieux ça serait d'utiliser une base une base d'abord pour protéger votre ongle des pigments du vernis déjà pour pas que ça va pour pas que ça jaunisse l'ongle bien sûr alors ensuite appliquer le vernis en deux couches de préférence tout en laissant quand même un temps de séchage et puis si vous avez dépassé il n'y a pas de souci prenez un petit correcteur sous forme de dissolvant et puis vous enlevez le petit surplus autour et pour terminer une pose de top coat donc de préférence un top coat à séchage rapide qui va aider à faire ressortir les couleurs et à faire tenir le vernis alors on est bien d'accord que tu es d'accord avec moi quand on dit on décide de se mettre du vernis soit sur les pieds ou sur les mains on prévoit quand même un certain temps de séchage oui d'accord moi je me suis laissé dire qu'un vernis il lui fallait trois heures pour sécher intégralement c'est pas tout va dépendre du du produit utilisé d'accord parce que moi mais quand je fais mes pieds je les fais le matin et je m'arrange pour ne partir qu'à 14 heures comme ça je marche pieds nus dans la maison et ça sèche d'accord mais les mains je dis je fais comment donc du coup c'est un petit truc à nous donner c'est le bienvenu d'accord non ben le mieux c'est voilà d'utiliser un vernis qui déjà lui même sèche rapidement d'accord et d'utiliser en plus un top coat qui va permettre d'accélérer le séchage et de protéger le vernis aussi voilà alors les filles si vous n'hésitez pas à top coat à partir de ce soir sur les conseils de bruna top coat obligatoire merci beaucoup bruna pour ces informations merci à vous les filles n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur www.secretdefi.tv et bien évidemment notre page fan je vous souhaite une très bonne soirée et un bon appétit à demain au revoir